Le doute et l'incrédulité de la foi biblique. Ce sont des ennemis intérieurs, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de nous. Ce sont eux qui empêchent la foi de se manifester. Et ce soir, on va aller seulement avec des exemples bibliques. On va prendre des exemples bibliques avec Jésus et ses disciples. Et donc, pour cela, on peut lire Marc 11, verset 23, où se trouve le mot doute d'abord. On va extraire le mot doute de Marc 11, verset 23. Quand Jésus a démontré sa foi par rapport au fuguier, il dit maintenant, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Hors-toi de là et jette-toi dans la mer. » Tu comprends ? Jette-toi dans la mer. Mais s'il ne doute pas, il ne doute pas qu'il ne doute point en son cœur. Il y a le croire dans son cœur, il y a douter dans son cœur. On a vu croire la croyance du cœur, ce qu'on appelle la foi. On n'a pas dit s'il ne doute pas dans sa tête, s'il ne doute pas en son cœur. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas que la foi est logée. Mais s'il ne doute pas prendre en otage la foi, rien ne se passera. Ça, c'est le premier mot, douter. Le deuxième mot douter se trouve dans l'épître de Jacques 1. Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ça veut dire que si quelqu'un s'assoit, il espère à la sagesse. Il a vu que lui manque la sagesse. Il espère à la sagesse. Il croit que Dieu est le Dieu de sagesse. Il croit en la sagesse. Il croit en l'esprit de sagesse. L'esprit saint-esprit qui est en lui est l'esprit de sagesse. Mais si cette sagesse ne se manifeste pas, quand on dit que quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ça veut dire que la sagesse est là, elle ne se manifeste pas. Qu'il demande à Dieu. Qu'il demande à Dieu. qu'il la lui donnera simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Écoute-moi, elle lui sera donnée. Mais regarde la suite. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer ajouté par le vent est poussé de côté et d'autre. Qu'est-ce que le doute ? La question est importante. Il faut que tu comprennes ça pour que tu avances. Et tu vas voir que la plupart de ta vie, tu es dans le doute. Qu'est-ce que le doute ? Mon frère, le doute, c'est une incertitude par rapport à... Il y a une incertitude qui s'installe en toi. Il n'y a pas de certitude. Tu es dans le doute. Bon. Oui, Dieu a dit ça. Dieu a fait ça. Mais tu n'as rien. Il n'y a pas de certitude en toi. Et ça t'empêche de prendre des décisions. Ça te fait entrer dans l'indécision. L'incertitude, indécision et ce n'est pas fini. Tu commences à flotter. Il y a un flottement dans tes pensées, un flottement dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a un flottement en toi. Et quand les gens parlent, le passé parle, tu es perplexe. C'est-à-dire que... Mais pourtant... Pourtant... Il y a ça. Mais pourtant l'autre a dit ça. Donc, il n'y a pas de certitude. Pourtant, tu veux la sagesse. C'est ça ? Hébreu 11, 1 là. La foi est une ferme assurante des choses qu'on espère. Nous tous, nous commençons par l'espérance, croyance, désir. Je désire la sagesse. Je crois à la sagesse par l'esprit de sagesse et elle est à moi. J'espère à la sagesse. Mais il n'y a pas d'assurance. Pourquoi ? Parce que le doute est venu sur Mbélé. Je crois que... Je m'avais prié. Regardez. Regardez beaucoup d'entre vous. Vous parlez de prier. Quand vous priez là... Là, vous êtes là, vous croyez que vous avez la foi. Mais sortez simplement. Les petits événements, les paroles des gens font que... On dirait que tout est parti. C'est de ça qu'on parle. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, avec le doute, il n'y a pas d'assurance. Doute et assurance ne peuvent pas marcher ensemble. Regarde ta vie quotidiennement. Tu ne lites pas contre les démons. Tenez tranquille les démons. Les combats, ce n'est pas dans ton cœur en termes de doute et d'incrédulité. Mais la plupart, c'est le doute qui est là. Le doute est là. Quand il y a le doute, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de décision qu'on peut prendre. Tu comprends ? Donc ça, c'est le doute. Et l'incrédulité. Les deux, c'est le simple, mais il y a une différence entre les deux. Matthieu 17, 19, 20, on ne va pas le lire, on le connaît, on va revenir. Les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Ils sont venus à Jésus, ils lui ont dit, Maître, pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon-là ? Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Si vous avez la foi comme un grain de Sénévé, vous diriez à cette montagne-là, jette-toi dans la mer, elle se serait jetée et rien ne serait impossible. Qu'est-ce que l'incrédulité alors ? L'incrédulité va au-delà, c'est au moment où vous devez agir là que l'incrédulité met sa tête pour vous dire coucou, je suis là. L'incrédulité, c'est qu'il n'y a pas de conviction intérieure. C'est une forme de doute. et qui vous empêche, vous êtes décidés à aller faire ça, mais vous partez, vous reculez toujours. L'incrédulité de Saül et de sa troupe, c'est qu'il priait, il jeûnait, il criait chaque jour et quand ils vont devant Goliath, les paroles de Goliath les paralysent leur foi. s'ils ne croyaient pas à la victoire, pourquoi ils vont aller sur le champ des batailles ? Mais vous posez la question, si vous ne croyez pas à la guérison, pourquoi vous partez à l'impulsion des mains ? Si vous ne croyez pas à la délivrance, pourquoi vous partez pour qu'on vous délivre ? Mais pourtant, vous partez, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de guérison. Parce que l'incrédulité a mis sa tête quelque part ou le doute a mis sa tête quelque part. Mais quand David venait, David était connecté au Dieu de la foi. Au Dieu de la foi. Et le Dieu de la foi étant avec David, David est venu sur le champ de bataille sans regarder les circonstances, sans regarder la taille de Goliath, sans regarder s'il a été formé à l'école ou pas. Il est venu dans la simplicité, et quand il a entendu Goliath parler, il a dit mais quel était un circonci là ? Il savait qu'il était connecté à Dieu. Il savait que sa force ne venait pas de lui-même. Il savait qu'il n'avait aucune force par lui-même. C'est quand un chrétien, un pasteur, sait qu'il n'a rien, sait qu'il est faible, sait qu'il ne peut rien faire. Oh, les pasteurs sont orgueilleux, ils ne veulent pas reconnaître cela. Ils ne savent pas que Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas chasser les démons. Sans moi, vous ne pouvez pas guérir les malades. Le pasteur, avant d'aller dans la saine, doit s'asseoir dans sa maison. Seigneur, tu vois, je n'ai rien à donner aux gens. Je n'ai rien à leur donner. Seigneur, c'est ça. Jésus a dit aux gens, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Mais ils ont tourné, ils n'avaient rien à manger. Mais pourquoi ? Où est-ce qu'ils ont eu à manger ? Et la question est là à chaque fois. C'est la foi qui est liée à la personne de Jésus. Elle est liée à Jésus. Elle est liée à Dieu. Donc c'est ça qu'il faut d'abord que tu reconnaisses que tu es incapable de guérir quelqu'un. Que tu es incapable, malgré tes jeux et tes prières là, rien ne sort de toi qui puisse avoir des choses. Il faut être humble et te livrer au Seigneur. C'est cela mon frère. Même si tu prenais Romain 12 là, avant d'arriver au verset 3 là, puisque je vais faire ça, mais je vais te donner ça simplement. Le verset 1 dit quoi ? Romain 12 1. De faire quoi ? Le verset 1 de Romain 12. On parle de faire quoi ? D'offrir, regardez bien, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Tu veux voir la foi ? Dieu te librement, va dans un endroit. Offre-toi comme un sacrifice. Par la compassion de Dieu. Va là-bas. Livre-toi toi-même. Ne cherche pas, tu n'as pas de valeur. Tu n'es rien. Va là-bas. Assois-toi. Livre-toi toi-même. Comme un sacrifice vivant. Ce qui est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Donc, voilà le premier pas. Le deuxième pas pour aller à la foi. Le verset 3 là, le verset 2. Quand tu as fini d'offrir ton corps, c'est-à-dire que tes passions de ton corps, tes péchés, tes adultères, tes péchés impurs, tu as offert ça à Dieu et le Saint-Esprit vient et par le sang de Jésus il te purifie. Ça, c'est un. Maintenant, il a quatre pensées. Les pensées qui te créent des problèmes. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent ne croit pas. Le siècle présent refuse. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne laissez pas dans votre intelligence les pensées de ce monde-là. Soyez renouvelés afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu maintenant. et ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Si ces deux conditions sont remplies, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous tant en tant et la foi est donnée. La foi ne vient pas comme ça. Elle est liée par la préparation. On ne se prépare pas. Mais vous pensez qu'on peut transporter la foi là comme ça et puis aller partout ? Vous croyez à ce mensonge-là ? Si c'était comme ça, la personne viendrait à l'église. J'ai ma foi. J'irai chez moi. J'ai fait mes miracles. J'ai fait tout là. Dieu est venu faire quoi à l'église ? Dieu est venu faire quoi à l'église ? J'ai la foi. La plupart des gens disent que j'ai une foi. Moi, j'ai une foi ferme. Ils n'ont rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Le doute et l'incrédulité. Alors, puisqu'on a vu le doute et l'incrédulité, c'est deux ennemis intérieurs. Les vrais ennemis du chrétien, ce sont ces deux choses-là. Parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de foi. Or, la foi, c'est ce qui te permet de sortir et de manifester la puissance de Dieu. l'anxion se manifeste par la foi. L'amour se manifeste par la foi. On ne peut pas aimer quelqu'un qui n'est pas aimable naturellement. Tu peux le faire. Pourquoi beaucoup de gens mettent 10 ans avant de pardonner ? Parce que naturellement, on ne peut pas pardonner. regarde ce que Dieu a fait. Dieu a utilisé sa foi pour pardonner le monde. Le monde était impardonnable. Ils ont régné Dieu. Ils ont insulté Dieu. Ils ont tout fait à Dieu. Dieu a pris sa propre foi pour aimer le monde qui n'est pas aimable. C'est la foi qui déclenche l'amour. C'est la foi qui déclenche le pardon. C'est la foi qui déclenche ces choses-là. Donc, ce que nous avons pensé que c'est la foi, c'est simplement la croyance pure. La croyance pure, ça ne fonctionne pas. Et regarde, va t'asseoir, tu dis si c'est faux pour moi, là où tu es frustré, tu as prié comme des fois, tu as gêné comme des fois. Montre-moi les résultats puisque Jacques nous défie. Si tu dis que tu as la foi, mets dans ma main les résultats de la foi. Jacques dit ça. Tu as la foi. Tu as dit que tu as la foi. Pourquoi tu as prié pendant ces dix dernières années ? Tu as prié pour quoi ? Conversion de ton mari. Il n'est pas encore converti. Au contraire, il est en train de chercher une deuxième femme. Donc, ta foi a donné une deuxième femme à ton mari. Non mais regarde, ça ne va pas à la situation des 20 pays. Mais pas te coucher et pleure. Je ne peux pas voir mon mari. on est sur les saintes qui convainc de pécher les jugements de justice. Dans Jean 16, verset 7 et 8, Seigneur, je ne peux pas convaincre un homme. Il m'est impossible de convaincre un homme. Par aucun argument ne peut le convaincre. aucun argument ne peut convaincre cet enfant drogué. J'ai tout essayé, Seigneur. Je prends l'enfant et je te le donne. Seigneur, déclenche ta propre foi. Ta grâce. Parce que dans Ephésiens 2, il dit quoi ? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de nous. C'est un quoi ? C'est le don de qui ? Le don de Dieu. Le don de Dieu. C'est le don de Dieu.